Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, Formation, l'université d'été pour la bonne gouvernance 2023 est ouverte. Ronde du social, la ville de Dallois abrite la cinquième édition. Réfugiés, la Côte d'Ivoire accueille des centaines de Burkinabés sur deux sites de transit dans le nord. Jacques est juriste martiniste de formation et secrétaire général d'association. Ce matin, lui et ses amis sont inscrits à un programme de formation sur la bonne gouvernance, une thématique dont il a une vague notion. On dirait que c'est une éthique, c'est un modèle institutionnel, c'est la conformité avec les règles, avec tout ce qui est réglementation. Donc, est-ce que les institutions de la République travaillent en adéquation avec les règles ? C'est toutes ces questions que nous sommes venus à prendre aujourd'hui. Ce programme est celui de l'université d'été pour la bonne gouvernance, organisé par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Pour l'édition 2023 qui s'est ouverte le mardi 25 juillet, l'accent est mis sur la jeunesse, d'où le thème « La gouvernance au service de la jeunesse ». Les principaux objectifs visés par cette université qui sont de faire le point des initiatives gouvernementales mises en faveur des jeunes, mais également d'analyser la situation de la jeunesse ivoirienne et de la jeunesse africaine au regard des problématiques qui se présentent à nous aujourd'hui. Nous aiderons nos jeunes, j'en suis sûr, à contribuer efficacement aux côtés de nos dirigeants à la construction de cette belle Côte d'Ivoire. Pour la ministre d'État, Kandia Kamara, point focal du MAEP, cette initiative est une innovation pédagogique majeure dans l'écosystème national du traitement de la question de la bonne gouvernance. Le rappellement et l'échange au cours des travaux de l'université d'été devra contribuer à mettre à la disposition de nos jeunes les informations nécessaires pour la prise en charge des problématiques actuelles qui les concernent, notamment leur autonomisation. Donc, à la vue de l'engouement que suscite cette deuxième édition et de la qualité des sujets, je suis persuadé qu'elle produira des résultats que j'entends avec beaucoup d'intérêt. Sur trois jours, les jeunes seront entretenus par des conférences, panels et ateliers sur des sous-thèmes tels que les rudiments de formation de jeunesse et la citoyenneté, jeunesse et valeurs traditionnelles et le développement de la culture entrepreneuriale. Deux centres totalement financés par le gouvernement ivoirien pourront accueillir environ 10 000 personnes. La Côte d'Ivoire a commencé à accueillir des réfugiés du Burkina Faso ayant fui leur pays, miné par la violence djihadiste, sur deux sites de transit construits, dont le nord, par le gouvernement ivoirien. Les réfugiés, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont fui le Burkina Faso en raison de la recrudescence des attaques des groupes armés non étatiques. Imputées à des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, elles s'intensifient depuis plusieurs mois ayant fait en tout plus de 16 000 morts, civils et militaires, au Burkina, selon l'ONG Ackled. Le gouvernement ivoirien et le HCR estiment à 31 211 le nombre de réfugiés burkinabés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans un geste fort de réconciliation, le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale a organisé une rencontre le mercredi 26 juillet 2023. Au sein de son cabinet situé au plateau, le ministre a reçu Gadjicelli, une figure emblématique du football ivoirien, rentrée d'exil, ainsi que plusieurs anciennes gloires du football avec à leur tête Yeo Martial. L'objectif de cette rencontre dans un premier temps était d'accueillir Gadjicelli et dans un second temps, mettre en mission l'ancien capitaine des éléphants et ses amis afin qu'ils apportent leur soutien à l'équipe nationale pendant la canne organisée par la Côte d'Ivoire. Gadjicelli s'est dit heureux de retrouver son pays et ses amis. Je suis heureux que l'État comprenne que la génération 92 autour de moi ici peut apporter beaucoup à la réconciliation et à la cohésion sociale parce que nous l'avons fait auparavant. Nous avons permis à notre président, le premier président de Côte d'Ivoire, Félix Ophouette-Boigny, de sortir et saluer son peuple. Je vous apprends aussi que le président Alassane Ouattara était là de cette fête. Il était le premier ministre. Il a aussi joué sa part. L'invitation des anciennes gloires du football ivoirien à ce rendez-vous rappelle l'importance du sport en tant que vecteur d'unité et de fierté nationale. Le Dagjicelli, footballeur, d'abord du Stella, après de la SEC, des éléphants de Côte d'Ivoire, votre frère, les militaires, notre frère d'armes. C'est un litre ami qui arrive. C'est pourquoi je souhaitais que vous veniez m'aider à le recevoir. Et c'est à vous que je dis merci. Merci d'être venu, d'avoir répondu à mon invitation pour que les Ivoiriens comprennent très bien qu'il est beau pour les frères d'être ensemble, d'être unis, d'être ensemble. Cette rencontre entre le ministre et les anciennes gloires du football ivoirien marque un pas significatif vers la consolidation de la paix et de l'unité en Côte d'Ivoire. La ville de Daloa a été choisie pour abriter la cérémonie officielle de la cinquième édition de la Ronde du Social. Du 17 au 23 juillet 2023, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a présenté la politique sociale du gouvernement aux populations de la région du Haut-Sassandra. Le ministre Adama Kamara, chargé de ce département ministériel, explique les objectifs de la Ronde sociale. Notre pays progresse réellement en matière de protection sociale, en créant des régimes pour ceux qui en étaient exclus et en améliorant les prestations pour ceux qui en bénéficiaient déjà. Cette approche est sanctionée à l'ensemble de la population résidue en Côte d'Ivoire et le fondement de la vision de la Côte d'Ivoire sauvière où personne, je dis bien personne, ne sera laissé pour compte dans la marge sur la haute égique du président de la République, à Saint-Ouatara, vers un niveau de développement économique et social plus élevé et plus inclusif. La ronde du social dans le Haut-Sassandra, c'était les sensibilisations et échanges sur les instruments de protection sociale, les enrôlements, les actions sociales et les distinctions. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage ST' 501